A proximité du rond-point, la célèbre école de peinture de Poto-Poto. Pierre Lodz, fondateur de l'école. Quand il partait faire ses courses en ville, les jeunes gens prenaient son pinceau et sa palette, tentaient de faire cette petite magie. Commençons par ces personnages en filiforme qui ont été appelés de Mickey, au langage Lingala. Mickey veut dire petit bonhomme. Et avec l'évolution, Poto-Poto va faire des aplats superposés, cernés de noir. Si vous avez le logo 3P sur votre toile achetée aux Etats-Unis, à Bruxelles ou en France, ça signifie que le tableau sort de l'école de peinture de Poto-Poto. Donc il signifie peintre de Poto-Poto. Poto-Poto n'est pas une école comme toute autre école. C'est une école traditionnelle, un centre d'art traditionnel qui parle de sa tradition Bantu. C'est pas un travail comme dans les écoles académiques. Aujourd'hui, Poto-Poto compte pratiquement une trentaine de jeunes qui apprennent. Des français, des brésiliens, voire des portugais et autres. Ces étrangers qui arrivent, ils veulent savoir la culture traditionnelle de Cheno. C'est ça l'importance. Et c'est à nous de leur stimuler comment les gens, les Africains ou les Congolais de Brazzaville vivent. À travers notre art, bien sûr. En commençant, pour les grands artistes, nous, le seul qui nous reste aujourd'hui, c'est Maître Goten. D'abord, on l'a surnommé Gota. Parce que c'est l'unique qui, depuis le commencement à nos jours, il n'a jamais laissé le temps sur. C'est l'unique qui, depuis le commencement à nos jours, il n'a jamais laissé le temps sur. L'inspiration, elle est cachée, elle est à rapport avec la foi. C'est la foi qui démontre que vous avez quelque chose en vous ou non. On ne doit pas faire la peu près. La peu près, c'est un ennemi. J'ai déjà choisi une voie, je dois faire une voie. Bien. Oh, je suis en train de définir la volonté d'un continent, la force d'un continent à travers ce que je fais. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut qu'ils fassent très attention vis-à-vis de mon égard. Ça, ce n'est pas un petit bonhomme, ça. Ah, maître, le pauvre type. Mais il n'y a aucun, parmi eux, là-bas, qu'il soit grand ou petit, qui peut dire que lui, il a une tête, moi, je n'en ai pas. Ils perdent leur temps. Ça, c'est un cerveau. Ah, moi, je suis un homme libre. Maman. Papa. Mère. Alors. Même la mort, là. Je me prie de la mort. La mort, il perd son temps. Mais mon temps viendra. Mais pas pour le moment. Moi, je dois circuler. Je dois aller. Je suis né dans un continent. Je dois dépendre de son continent à travers ce que je fais. Je dois aller. Je dois aller.